Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant que la vidéo ne commence J'en profite pour vous informer que je serai au championnat d'Europe à partir du jeudi 13 avril jusqu'au dimanche 16 avril J'ai eu l'occasion de me qualifier directement à ces championnats d'Europe avec l'équipe des Zephyr en tant que coach Et je serai durant ces quelques jours sur place pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch pour suivre un petit peu mes lives que je ferai sur place On est parti pour cette tier list compétitive sur Pokémon Unite, la première tier list compétitive que je vais faire Alors j'ai fait déjà pas mal de tier list on va dire, ça faisait un petit moment d'ailleurs je n'en ai pas fait Et pour le coup cette fois-ci on va vraiment parler d'une tier list ultra compétitive, ce qui se joue à très haut niveau en 5 stack Alors si vous jouez en solo queue etc et que vous vous demandez est-ce que ça c'est fort, est-ce que ça c'est fort Et bien pour le coup je pourrais vous répondre dans les commentaires mais là on va vraiment parler des meilleurs persos On va parler un petit peu de la méta dans un premier temps parce que c'est important de parler de la méta Et puis on va le voir mais j'ai classé un petit peu les Pokémon en fonction de leur rôle en tout cas de leur efficacité, de leur poste Vous allez le voir par la suite mais j'ai isolé un petit peu les combattants, les rapides, les attaqueurs distance, les supports et puis les tanks Tout d'abord on va parler un petit peu de la méta La méta qu'est-ce que c'est sur Pokémon Unite au sens large ? Ça va être tout simplement ce qui influence un petit peu le style de jeu en fonction des tendances actuelles des Pokémon Dans le sens où si tel Pokémon est fort et bien il va influencer un petit peu un style de jeu, c'est ce qu'on appelle la méta Et pour le coup la méta actuellement à haut niveau déjà Elle est influencée par des attaqueurs distance qui sont très très forts On en reparlera bien sûr par la suite en les évaluant et en les plaçant à un rang Mais ça va être vraiment des persos comme Mentally, comme Mew qui sont très forts, comme Gooplin Qui sont vraiment hyper intéressants en ce moment Et puis vous allez voir qu'on a des persos aussi, une frontlane qui est très très forte avec des Thor Tanks, des Dessayliand Alors pourquoi ces persos sont forts en ce moment ? Tout simplement parce qu'il y a une jauge d'équilibre et ces persos là sont un peu plus forts que les autres Et du coup le fait que certains Pokémon soient forts et bien on adapte avec d'autres etc Et donc on joue en fonction de tout ça, voilà vous avez une petite explication de la méta Et on va pouvoir commencer directement, je vous en parlerai de toute façon pendant la vidéo Je vais essayer de faire une vidéo très synthétique C'est parti, on va commencer avec Zacian Zacian pour le coup est actuellement banni à haut niveau compétitif Mais à mon sens est beaucoup trop fort Je vais le placer ici mais à noter que voilà actuellement si vous regardez des matchs de compétition Et bien le Pokémon est banni Pour quelles raisons ? Tout simplement le Pokémon est jugé je pense un peu trop fort Il n'y a pas eu de bug particulier observé sur Zacian Il a été nerf une première fois en tout cas pour le moment au niveau des compétitions Il est écarté et je pense que c'est une très bonne chose parce que pour moi c'est le meilleur Pokémon du jeu actuellement Le Pokémon est trop fort, il tape en zone Enfin bref vous connaissez un petit peu le Pokémon couplé à Guériland C'est ingérable Donc croyez moi que s'il était open en ranked à haut niveau, enfin en tournoi Il serait clairement ban ou first pick en tout cas Au niveau des drafts Mâconieur, Mâconieur est un bon Pokémon aussi de ce niveau là J'ai décomposé un petit peu en S à plus à moins Parce que pour moi c'est très stack au niveau des Pokémon Mâconieur je vais le mettre en A plus Parce qu'une fois de plus je vous ai expliqué un petit peu la méta Mais la méta c'est de jouer des attaqueurs distance Qui sont un petit peu en arrière Et Mâconieur lui De par sa qualité de flank va pouvoir aller les chercher Donc je pense que Mâconieur est un bon Pokémon Un Unite Move qui peut être assez décisif en plus de ça Donc je vais le mettre à ce niveau là Karchakrok Karchakrok on l'a vu pas mal émerger ces derniers temps Alors il a toujours été au fond des tier list Pour le coup sur le point de vue compétitif en 5 stack Et ben il remonte quand même un petit peu Une phase de lane qui est vraiment très correcte Et qui peut mettre une grosse pression Un late game qui est aussi assez correct Qui peut être sympa dans certaines compos Pour le coup le Unite Move Voilà ça peut être décisif comme ça peut être vraiment terrible Je vais le laisser là pour l'instant J'hésite un petit peu entre A moins B C'est vrai qu'on le voit un petit peu moins On a appris un petit peu à jouer contre Parce que c'est vrai que c'est un Pokémon qui avait été oublié Pendant pas mal de temps Et quand il est revenu ben On savait pas trop jouer contre Et c'était assez difficile Mais pour le coup je vais le laisser là pour le moment Dracaufeu Dracaufeu pour moi C'est compliqué C'est trop compliqué Il a pris récemment un buff Mais Dracaufeu je vais le mettre en B Le Unite Move est certes décisif Mais trop trop dépendant en fait Et voilà Et ça peut se faire counter Par des Black Shield de l'Euphorie Ça peut se faire counter par des full heal Tout simplement si le Pokémon n'arrive pas A utiliser son Unite Move correctement Et à se mettre assez bien dans la game Il servira à rien Et contre certaines compos à haut niveau Ça peut être vraiment trop compliqué Je vais le laisser en B Et en plus de ça Dracaufeu c'est un Pokémon qui va être quand même Relativement Jungle dépendant Et actuellement Jungle Je vais le répéter assez souvent Pendant cette tier list Mais il y a mieux Il y a vraiment mieux Donc on va le laisser tranquillou ici On passe à Azumarill Azumarill qui pour moi Se place un petit peu à ce niveau là aussi Tout simplement il y a d'autres choses intéressantes Plus intéressantes en tout cas que Azumarill actuellement Sachant qu'à moi c'est vraiment un tier qui est vraiment très correct On va pas se mentir Le perso est jouable Leurly est vraiment énorme Le problème c'est que vous allez voir Il y a des Pokémon qui sont bien meilleurs On va suivre après Mais je vous spoil un petit peu Mais Mouskoto et Tortank sont des Pokémon qui sont vraiment très forts en ce moment Et malheureusement Azumarill face à ces deux Pokémon là Galère un petit peu Galère un petit peu Manque de contrôle dans la méta actuelle aussi C'est un petit peu un problème Une capacité vous allez me dire à Goin qui est intéressante sur des Pokémon comme Mentali Comme Mew Mais le reste son kit reste très 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 limité Donc on va le laisser là Lucario Lucario reste fort Ca me fait bizarre parce que les dernières tier list que j'avais fait à l'époque Où je faisais beaucoup de tier list c'est vrai que Lucario était là clairement à chaque fois On va le laisser du coup en A- je pense Un petit peu pareil Ca peut être compliqué d'engage avec Lucario en ce moment Si on veut jouer la variante Power Up Punch du coup qui est là plus pour terminer les objectifs etc On aura un Shifour Stenep qui sera toujours meilleur On aura comme je vous l'ai dit des Mentali Des Mews qui pourront aussi faire le taf à distance Donc c'est compliqué Et si on veut jouer Extreme Speed Et bien il y a des persos qui peuvent être très 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 embêtants On parlera de Melodelph On parlera d'autres Pokémon qui ont du contrôle Qui peuvent un petit peu empêcher ce Lucario d'aller dans tous les sens Ceci dit voilà dans un certain Dans une certaine draft Possiblement il peut être très très fort Donc voilà je vais le laisser en A- parce que pour moi il y a vraiment mieux actuellement Et d'ailleurs on va passer au Shifours Et on va passer aux deux formes de Shifours Qui pour moi Shifours est clairement à ce niveau là Un Pokémon qui est vraiment encore trop fort Enfin à mon sens en tout cas En tout cas très fort C'est pas un indispensable dans une team On va pas se mentir Mais voilà ça fait le taf Sachant qu'une fois de plus C'est à lui même un seul perso La forme Ténèbre ou la forme O On peut partir avec un Stuff Et jouer l'une des deux formes Et ça rien que ça Ça peut être vraiment très très fort en draft On peut jouer un Shifours Ténèbre qui va lui aller terminer les objectifs Qui va aller chercher plutôt one shot des cibles en arrière Comme des Mew, des Mentally Bon Mew et Mentally sont des cibles difficiles à aller attraper Surtout avec Shifours Du point de vue de son Unite Et du point de vue des résistances au contrôle de foule Qu'ont ces deux là C'est des exemples Mais voilà en tout cas on va avoir une grosse capacité de burst Et puis un Shifours O Qui dès le niveau 5 a un impact Juste Colossal Qui est peut-être le meilleur niveau 5 du jeu actuellement Avec Zacian notamment Mais Shifours O grosse pression Tu peux aller counter jungle Tu peux aller carrément chercher des kills sous les T2 Donc c'est vraiment très fort Rien de plus à dire Le Pokémon est vraiment juste fort Les dégâts sont un petit peu à la hausse De mon côté ajusté à la hausse on va dire Donc voilà On va passer à 6 Iox Et on va placer aussi en même temps un Secateur Même si un Secateur Vous l'avez vu il a un petit contour violet Un Secateur pour votre information Il est un Pokémon rapide Donc il fait partie des Pokémon rapides Des Pokémon bleus on va dire Et donc voilà ça c'est déjà Important de l'avoir en tête Parce qu'ils n'ont pas déjà du tout les mêmes stats Et puis Bah c'est un seul et même Pokémon Mais avec des sorts très différents Différent 6 Iox pour le coup Je trouve que ce n'est pas un bon Pokémon dans la méta actuelle C'est très difficile avec 6 Iox D'aller chercher des Pokémon Dans la backlane Ca c'est une première chose Et c'est aussi très difficile De combattre face au Pokémon corps à corps du moment Un exemple simple Dessai Leand Dessai Leand contre 6 Iox Dessai Leand a la capacité à tenir très 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 longtemps Et bah ça va être son rôle En plus de ça il a du contrôle Dessai Leand Donc ce que n'a pas forcément 6 Iox Si ce n'est avec la deuxième activation de son ult Qu'on va pas trop s'attarder là-dessus Mais ouais c'est pas un bon Pokémon pour le coup En ce moment 6 Iox Et c'est un laner assez faible Donc beaucoup de choses Donc je le placerai ici De son côté un sécateur On va parler un petit peu en tant qu'assassin Mais un sécateur lui Sera peut-être voilà Un petit peu au-dessus A plus, à moins J'hésite un petit peu Mais pareil pour le coup Je préfère vraiment Des Pokémon comme Macogneur Qui a un sécateur Alors c'est pas du tout le même rôle Un sécateur On va pouvoir le jouer en jungle Et va jouer un petit peu L'assassinat on va dire C'est un sécateur Sur les cibles Un petit peu plus arriérés Comme des garde-voirs Des archer-duc Des mentalis Possiblement aussi Des goûts pleins Mais je trouve que Macogneur Le fait qu'il ait du contrôle Et qu'il ait un petit peu plus de résistance Je trouve un petit peu meilleur Donc ouais c'est dû à plus, à moins Un sécateur Pas plus En tout cas Tyrannosif Tyrannosif Qu'on a beaucoup vu Qui peut être associé à Guerreland Qui peut être très très fort C'est toujours pareil Avec Tyrannosif Ce qui est compliqué C'est d'engager un petit peu Dans la mêlée Avec des Pokémon Comme Comme Tortan Comme Dessalian Qui vont vraiment Fracturer un petit peu Cette frontlane Et pareil Je parle pas de Flagados Depuis tout à l'heure Je parle pas de Mélodelf Mais c'est des Pokémon Qui vont vraiment nuire A Tyrannosif Parce qu'ils vont Lui empêcher un petit peu Cette exécute Ils vont tenir à distance Et en plus de ça Tyrannosif souffre énormément Du poke à distance Je vais même le mettre là Pour le coup Parce que pour moi Tyrannosif seul ne vaut rien Tyrannosif avec Guerreland Ça peut se jouer Mais ouais J'aime vraiment pas du coup Cette méta actuelle A moins ou B En tout cas Ça sera clair Que ça sera pas forcément La différence Et on placera un petit peu plus tard Florizar un peu au même endroit Avec des persos Qui sont vraiment Au coeur de la mêlée Et qui doivent Être dans la mêlée Pour servir à quelque chose Sauf que bah Le problème c'est que T'as des attaqueurs de distance Qui te détruisent Donc c'est très compliqué Passons à Exagide Exagide Je le mettrais un petit peu En dessous de ma cognueur Quand même à mon sens Je vais mettre un petit A moins pour Exagide Pour le coup C'est intéressant Il a une capacité A vraiment Tempo les fights Dans la mêlée Intéressante Le problème C'est que je trouve Qu'il peut pas trop trop Aller chercher très loin La backlane Les gardevoirs Comme je vous en parle Depuis tout à l'heure Les mentalis etc Et ça je trouve Que c'est un peu dommage Cependant Il a quand même Une capacité de smite De finition Sur les objectifs Qui est très intéressant Peut-être un petit peu D'ailleurs Oublié Ce Exagide Donc je le mettrais A plus A moins Mais Ouais Peut-être On va le laisser là Pour le coup Le bon Exagide On va enchaîner avec Sukren Que je vais mettre Un peu près au même endroit Pour des raisons Un petit peu différentes Parce que pour le coup Sukren va être capable Elle d'aller chercher Un petit peu plus loin Dans la backlane Mais c'est vrai que Sukren ça va être Un petit peu du mono cible C'est à dire que Tu peux aller chercher Quelqu'un dans la backlane Certes Mais tu vas Tu vas juste aller chercher Une personne Là où derrière Les pokémons phares Du moment Avec Sukren Tu peux pas aller chercher Tu peux difficilement aller chercher Jivrali parce qu'il y a un passif Qui te permet D'empêcher tout ça Pareil Mentalis Il y a un passif Qui peut te gêner un petit peu Donc voilà Vous avez compris Mais Sukren c'est un petit peu compliqué Coup plein par contre C'est vrai que C'est plutôt facile à aller chercher Voilà Je fais une petite référence Une petite dédicace A Volto Au passage Il y a un très bon joueur Sukren Qui nous montre que le perso Est très très fort Mais voilà Si vous n'êtes pas un giga king Sur le perso Franchement ça risque d'être Assez compliqué Assez souvent A ce niveau là Mouskoto Pour moi Est indispensable Indispensable en ce moment C'est un pic qui est fort Dans tous les domaines Sauf un Sauf un domaine Quand même Sinon il serait là Mais le petit problème de Mouskoto C'est qu'il a du mal A aller un petit peu chercher derrière Cependant S'il arrive à aller chercher derrière C'est vraiment C'est GG Wellplay C'est un très bon combattant Une capacité à régène énorme Une capacité de contrôle Et d'anéantisation D'une cible Assez énorme Donc ouais Pour le coup Non je vais Je vais le mettre ici Un early game Qui à partir du level 5 Est vraiment colossal Une phase de lane Qui est vraiment très très bonne aussi Même dans les premiers levels Ça reste très très solide Donc ouais Et puis c'est un lane Pour moi c'est le meilleur laner Avec J'allais dire avec Thor Tank Mais pour le coup même pas Pour le coup même pas Non c'est un des meilleurs laners Si ce n'est le meilleur actuellement On passe à Dracolos Et on termine La phase combattant Avec ce Dracolos Dracolos pour le coup Je l'ai mis là Non mais ça va pas Pour le coup On le voit beaucoup moins Et c'est un petit peu compliqué Parce que maintenant On va vouloir le jouer en jungle Pour aller chercher un petit peu Des fins d'objectifs Et c'est vrai Tant que Shifours Ténèbre n'existe pas Dracolos est plutôt content Maintenant Le problème C'est que Il existe bien Et c'est un peu plus compliqué Vous allez servir uniquement A ultra laser Les objectifs Et à les sécuriser Mais Ça reste toujours plus difficile Qu'un Shifours Ténèbre A mettre en place C'est un personnage Qui va aller en plus de ça En jungle Donc ça prend le slot de jungle C'est très axé objectif Pourquoi pas En vrai Mais ouais Je le mets A moins ou B Entre les deux en tout cas Mais je vais plutôt le mettre B Pour montrer un petit peu Qu'il est plus du tout joué En ce moment On passe au Speedster Au rapide Avec Ectoplasma Ectoplasma Vous savez peut-être Mais c'est un Pokémon Que j'aime beaucoup Pourtant Pourtant Il est vraiment Pas très fort On va pas se mentir Il manque un petit peu de Il s'insale pas bien Dans cette méta Il y a trop de tankiness Il y a trop de résistance On va dire Pour Ectoplasma Il va vraiment avoir du mal À anéantir une cible Contre des compos Où on peut avoir Des double pots Avec je sais pas Du mentaligue ou plein Ça peut éventuellement Se mettre en place On en a vraiment très peu vu Et tout simplement Ectoplasma va devoir se jouer en jungle Va devoir aussi être très dépendant Des stacks Qu'il va effectuer Au début de game Et en jungle Il y a tellement mieux Que Ectoplasma Et pareil Je vais mettre Absol A peu près au même endroit Ça va être exactement La même chose Cette fois-ci C'est pareil T'as besoin de stack T'as autre chose Qui est meilleure en jungle Tu peux aller chercher Les cibles derrière Mais le problème C'est que ici T'arrives pas à aller one shot Et que t'as du peeling Avec un blanc coton Avec mélodelf Avec je sais pas Un flaga tout simplement Qui peut t'interrompre Bah tu serviras Plus à rien Et on va en parler aussi Des pics comme ça Parce que sur tous les pics Un petit peu Assassin on va dire Tous les pics bleus Sont très dépendants D'un flagados Si vous avez un flagados en face Ne jouez pas ses persos Clairement C'est impossible Donc ça va être en tout cas Très compliqué Et une fois de plus Il y a un monde Entre la solo queue Et le niveau compétitif C'est né vraiment C'est incomparable C'est incomparable Flambuzard Flambuzard pour le coup Lui il va un petit peu Se défaire Comme je vous l'ai dit La menace flagados Et ben elle peut un petit peu S'enlever quand t'as un flambuzard Qui est mobile Un ulti qui peut un petit peu Déplacer les cibles Qui peut aussi avoir un vol Flambuzard pour le coup Je vais le mettre en A- Je pense Je vais le laisser par là Parce que ça me parait intéressant Mais ça pourrait être du A- Parce que c'est vrai Que dans certaines compos Ca peut vraiment détruire Et puis voilà On sait qu'il y a aussi Pas mal de compos scoring Qui commencent à émerger Qui en tout cas Domine parfois Certaines games Et c'est vrai que Flambuzard Est un atout Dans ce genre de circonstances Donc voilà Flambuzard vol Bien sûr Flambuzard a un Pass ne vaudra rien On va dire Zeraora pour le coup Je crois qu'on a Notre premier tiercé Vraiment c'est C'est le tiercé gagnant Le tiercé gagnant Non Zeraora C'est trop compliqué Trop compliqué à mettre en place Le perso est trop late game Pareil ça va prendre un slot jungle On a tellement mieux Actuellement en jungle C'est trop compliqué C'est trop compliqué de jouer Il va vraiment le rendre Le rendre plus mobile Quand il a plus forcément De cooldown Dès le niveau 5 On parlait un petit peu Des persos forts au niveau 5 Tout à l'heure Mais c'est vrai que Zoroark pour le coup Est un des meilleurs Niveaux 5 actuellement Avec Feint Bien sûr Jouer Feint sur Zoroark Sinon C'est pas du tout C'est pas du tout Le même deal Mais ouais Ça fait vraiment des bonnes différences C'est pareil Ça va être compo dépendant On va dire A haut niveau Donc c'est compliqué Mais je pense Que ça peut faire De belles choses Dodrio 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 pour moi Je vais le mettre Ici Le bon Dodrio Dodrio Ça reste à peu près Tout le temps fort Ça reste vraiment Tout le temps fort Parce que grosse mobilité Et surtout Quand t'as une bonne vision On va toujours être dépendant Bien sûr De ce Flagados Le facteur Flagados C'est très chiant Pour tous les Pokémon Qui vont aller chercher La backlane Le Flagados va coller Les Mentalis Les Mews Les Goupleins Les Givralis Qui vont vraiment les empêcher Empêcher de se faire One shot Donc ça peut être compliqué Mais une fois de plus L'ulti Dodrio Est tellement rapide Fait tellement de dégâts La vitesse de déplacement De Dodrio Est hyper intéressante Il peut aller chercher Des counter jungle Très très rapidement Dans la game Peut faire la différence Peut vraiment rendre fou Donc voilà Si bien joué pour moi Le Pokémon est clairement Tier S Et on va pouvoir passer Aux attaquants A distance Avec Gardevoir J'ai beaucoup parlé Tout à l'heure De Mentali De Mew De Gouplein Mais Gardevoir Fait aussi partie Un petit peu Des Pokémon à distance Qui se mettent plutôt bien Dans la méta Même si à mon sens Les trois que je viens de citer Sont un cran dessus Je vais potentiellement Mettre Gardevoir Ici en A plus En vrai ça lui convient Plutôt pas mal Bonne distance Un ulti Gamebreaker Voilà Le manque de mobilité Et vraiment Le fait qu'il ait pas de mobilité Je pense que ça lui fait Rétrograder un petit peu Ça a toujours été un peu son problème Mais c'est vrai que maintenant On est dans une méta On arrive un petit peu à protéger Ces carries à distance Donc dans une certaine compo Une fois de plus Ça peut être compliqué Et inversement Si vous avez un Dodrio en face Ne jouez pas Gardevoir Enfin ça va être voilà Vraiment très dépendant De ça Parce que Gardevoir Lui n'a pas la force aussi Qu'elle peut avoir Mentali Avec un passif Qui enlève les contrôles de full N'a pas la mobilité D'un coup plein N'a pas l'invincibilité D'un Mew Avec son Unite Move Par exemple C'est des exemples Mais voilà Gardevoir Pour moi est un cran au dessus A ce niveau là Il peut se faire vraiment counter Donc faites attention Pareil On va voir que ce sera très fort Qu'on garde Gardevoir Vous l'aurez compris On passe à Amphinobi Amphinobi On le voit beaucoup moins Et voilà Il est un peu tributaire Des piques flaga Des piques où T'as du mal à one shot T'as du mal à rester dans la mêlée Longtemps Parce que pareil Si t'as un des Celiandes Qui t'accroche un petit peu Un Tortank tour rapide Ça va être compliqué Avec Amphinobi De s'en sortir aussi Donc ouais Beaucoup de choses Qui vont pas forcément bien Pour Amphinobi Actuellement dans la méta Mais ça reste quand même Un Pokémon correct On va dire On le voit beaucoup moins Parce qu'il y a d'autres choses Qui sont mieux Pour moi c'est A moins ou B carrément C'est pas A moins ou A plus C'est vraiment Plutôt de ce point de vue là Et je vais le laisser ici Ça sera très bien Lansorien 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 Que dire de Lansorien Euh C'est compliqué hein C'est compliqué Lansorien Pour moi Antiz L'invisibilité N'est pas forcément à bon sort On le voit très peu C'est pour ça que je réfléchis un petit peu Euh Je vais le mettre un petit peu pareil Pour moi Euh Ça peut faire le taf Dans certaines compos Je vais le mettre au même niveau Que Amphinobi Pour le coup Mais euh C'est pas du tout le même perso C'est pas trop comparable En fait euh Je vois bien un petit lansorien Qui peut émerger avec euh Avec des sorts de déplacement Avec euh Ces sorts dragons Qui peuvent être mis en avant Mais c'est très compliqué Et puis en plus de ça euh C'est vrai que sur les derniers fights T'as quand même pas de unitemove décisif Et ça je trouve ça lui manque un petit peu Vous savez quoi Je vais le mettre là Je vais peut-être me faire des ennemis Dans les commentaires Mais euh Je vais le mettre ici Et puis pour moi en tout cas C'est un perso qui est un petit peu Entre A moins et B quoi Euh Dans le jungle actuellement Je pense qu'il y a vraiment d'autres trucs Plus forts Qui permettent Qui permettent de faire vraiment Plus le taf Alors après par contre Voilà C'est toujours pareil Si vous avez des compos tyrannosifs En face euh Bah c'est sûr que Pierre au but Là va être excellent Donc c'est très situationnel On va dire Pierre au but Mais dans beaucoup de cas Il y a meilleur En tout cas Et plus inquiétant Pour aller chercher un petit peu Les carrés à distance Ceci dit Bah le kit du Pokémon Il est quand même très correct Le Pokémon est un Pokémon Polyvalent Dans Dans tous les domaines On va dire Il a quand même une capacité A aller style les objectifs Avec son unit move Qui est très correct aussi Donc euh Je vais le laisser là Mais voilà C'est pas un Pokémon Qui fait forcément La différence de fou Euh En ce moment Négosier Négosier Bien sûr qu'on va vouloir jouer Plonger Le Négosier Parce que l'autre set Bien sûr Il est injouable Je vais le mettre Ah c'est dur C'est très dur Euh Je vais le mettre ici Je vais le mettre ici Parce que c'est pareil C'est très situationnel Négosier Voir le jouer à la place D'un attaquant à distance Et Malheureusement Il y a très peu de situations Où vous avez mieux Que Négosier Enfin Où vous avez moins bien Pardon Que Négosier Parce que Bah vous avez toujours Des Mews Des Mentalis Des Gouplins Des Gardevoirs Qui à mon sens sont vraiment mieux Dans la méta Alors ça va être pareil Très situationnel Et avec le set de plonger En tout cas vous êtes obligé D'aller au corps à corps A chaque fois Des Pokémon Donc bah T'as pas trop envie D'aller au corps à corps Des Torts Tanks Tours Rapide T'as pas trop envie D'aller au corps à corps D'un Flagados Ni d'une Mélode Elf Ni d'un Décéliante Vous allez le voir Des Pokémon qui imposent un petit peu Dans la méta Donc je vais le laisser ici Même si le Pokémon Reste très intéressant Dans certaines situations Mais ouais C'est plus la méta Qui lui faut un coup On va dire Pikachu Pikachu Ça va être un petit peu pareil Pas forcément pour les mêmes raisons Mais Pikachu Bah voilà C'est du burst Avec le Unite Move Qui peut être intéressant Après voilà Vous allez pas faire des miracles Avec Pikachu La phase de lane Est solide Mais bon Vous avez quand même des Mentalis Et des Mews Qui peuvent très très bien rivaliser Là où avant Bah Pikachu C'était vraiment très très fort En phase de lane Et on pouvait vraiment Détruire les lanes Là c'est plus compliqué maintenant Euh Du Pocadistance Qui est pas non plus incroyable Si on joue Electa Que Bulelec par exemple Pour un petit peu Counter Certains piques Qui veulent aller au corps à corps Bah C'est quand même délicat De pique Pikachu Juste pour ça Alors qu'il y a plein d'autres Qui font Qui font ce taf là Je vais le mettre Je vais le mettre ici C'est vrai que Pikachu On va pas se mentir On le voit Beaucoup moins dans la méta Tout comme son petit collègue Feunard Feunard c'est pareil Ça fait partie des persos Avec beaucoup de contrôle Mais en même temps Ça manque un petit peu de dégâts Ça manque un petit peu de burst Qui se font un petit peu avoir Par Bah bah Par tout le healing Qu'on peut avoir Dans cette méta Avec des Ghirland Avec des Hoopa Avec des blanc coton Avec des Des Mélodelf D'ailleurs Mélodelf C'est vrai qu'il est considéré Comme un tank Mais c'est pas du tout un tank C'est un support Enfin en tout cas En tout cas La couleur n'est pas bonne ici Mais bref Voilà Feunard Vous l'aurez compris Souffre un petit peu De ses non dégâts On va dire Et le unit move En plus de ça C'est une zone autour du Pokémon Qui est quand même Facilement esquivable Par les Pokémon à distance Et vous l'aurez compris Le but un petit peu De tout ça C'est d'aller chercher Ces Pokémon à distance Qui font beaucoup de dégâts Florizar Florizar on en a parlé Un petit peu tout à l'heure Quand je vous parlais Tiranossif Je pense que je mettrais Un petit peu au dessus De Tiranossif Parce qu'il a un kit Qui est quand même Un petit peu plus Avec un petit peu plus De distance Florizar Mais en vrai de vrai Dans la réalité des faits C'est quand même Très compliqué C'est guérilante Dépendant aussi Ca va être fort Dans certaines situations Mais quand on voit Le taux du pic Goût plein en face Bah tu joues quasiment Jamais Jamais Florizar Donc c'est très compliqué Par contre voilà Le unit move reste très corré Ca fait des énormes dégâts C'est une bonne capacité De smite aussi Si on joue mégaphone Ca peut faire vraiment Vraiment le taf Donc ouais Ca va être entre A- et B En jungle Bon on va quand même Pas le mettre au même niveau Que des Ectoplasma Que des Draques au feu Parce que pour moi Florizar un petit peu au dessus Nymphalie Nymphalie qu'on voit De plus en plus revenir D'ailleurs dans la méta Une méta qui évolue Un petit peu Parce que Nymphalie Bien sûr Est très très fort Contre Mentally Nymphalie c'est très fort Contre Mentally C'est aussi très fort Notamment contre des goûts pleins Etc Ca peut vraiment faire le taf Contre ce genre de perso Que ce soit Alors pour moi Là je parle vraiment Du set mégaphone Pour le coup En solo queue Bien sûr Nymphalie fait ensorceler Ca va être très fort Mais là on est vraiment Dans une capacité Enfin dans une méta On a envie de burst Quelqu'un en face On a pas forcément envie De faire des dégâts constants Même si ça peut être Une solution dans certains Dans certains cas Mais Nymphalie Pour moi Ca reste assez sous coté Et en ce moment On en voit pas non plus énormément On en a vu beaucoup émerger En Amérique du Nord notamment Et je trouvais ça Le pic hyper intéressant Et c'est vrai qu'en late game Quand t'as une plénitude Qui permet d'esquiver Quand même Un sort complet Qui Bah avec la vitesse de déplacement Et le mégaphone Permet de debuff Et bah ouais T'as un debuff quand même Sur Sur des pokémons Qui sont très forts A côté de ça Avec des goûts pleins Des mentalis Des pokémons On va dire Spéciaux Qui peuvent en plus de ça Profiter de tout ça Et puis ça va tenir Dans les fights Surtout Nymphalie C'est un mage semi-distance Qui va tenir dans les fights Donc je pense que c'est intéressant C'est intéressant Ce petit perso là On passe à Archeduc Archeduc pour le coup Va être un petit peu Draft dépendant C'est un perso Qu'on va pouvoir Pick Dans certaines Certaines situations Pardon En draft Dans le sens où Bah si y'a pas de Macogneur S'il y'a pas de Shifours Ténèbres S'il y'a pas de Shifours Ténèbres S'il y'a pas de Chifours Ténèbres S'il y'a pas de Dodrio Donc vous voyez ça fait beaucoup de choses On va dire en fait On va partir du point de vue Où Archeduc est excellent Quand on a En frontlane Un Mouskoto seulement Donc c'est dans Ca peut arriver Parce que Mine de rien C'est des pokémons Dodrio etc. Qui peuvent souvent Se faire un petit peu Anéantir par D'autres aspects De la draft Mais c'est vrai que Archeduc Reste quand même Très fort Après je vais le mettre en A moi On va pas déconner non plus Mais voilà Ca rajoute du poke Et on est dans une méta poke C'est important de le préciser Mais on en est pas non plus On en est pas non plus A des Mews Mentally Qui arrivent à se défaire A chaque fois De Des contrôles de full Donc voilà Dura Lugon Dura Lugon Désolé Dura Mais je crois que c'est C'est vraiment pas un bon pokémon En ce moment Le pokémon est très bien Pour flip les objectifs J'ai pas Dédicace Mais c'est vrai que J'ai pas Très gros joueur de Dura Lugon Nous dira que le pokémon est fort Mais voilà Ca va être un petit peu Comme l'Ossorien en fait Si tu fais des gros dégâts Avec tes auto attaques Le problème c'est que Si tu te prends un ultra laser Enfin des Des lance-soleil Des 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 Shopsie Par des pokémon Pauque Bah tu te fais totalement anéantir Pareil Tu peux te faire going Par des déceliants Tu peux te faire going Par des tortons tout rapides Tous les persos que je viens de citer Imposent la méta Et vraiment Dura Lugon N'aime pas Du tout ça On va passer à Mentali Mentali Je vais le mettre tier S Ca peut être S plus Enfin Pour le coup Le pokémon est fort Le pokémon est très très fort même Et n'a pas reçu de nerf en plus de ça Dans le dernier page Donc c'est un peu C'est un peu abusé C'est le meilleur pokémon Attaqueur Un petit peu par excellence On va dire Avec Mew pour moi Je vais les classer un petit peu En même temps Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure De toute façon De cette méta Avec ces deux pokémons là Qui sont vraiment très solides Tout simplement Si vous avez pas trop suivi Le niveau compétitif C'est les pokémons Qui au cours de la draft Sont sélectionnés Directement en fait Tu te poses pas de questions En général Soit tu vas essayer Vraiment de trouver une stratégie Pour contrer ces deux persos là Soit tu vas Bah en prendre un Et laisser l'autre Et l'autre équipe Croyez moi Se ruer dessus intégralement Donc voilà Ils sont quasiment tout le temps Ban en tout cas Et c'est vraiment eux Qui à mon sens Imposent la méta Goût plein un petit peu pareil Pour moi Il faudrait même un rang Parce qu'il faut Entre garde voir Et entre Mew Mentally Je vais le mettre Vous savez quoi en S Mais vous l'aurez compris Il est légèrement en dessous quand même De Mew Mentally Donc ouais Goût plein très très fort aussi Un très très bon attaqueur distance Et Goût plein Dans certaines situations Peut être bien meilleur En tout cas que ces deux là Parce que tout simplement Son unit move Qui débuffe le heal Je pense notamment A des Mélodelf Qui peuvent apparaître Dans certaines compos Et ben Goût plein Va vraiment être intéressant A ce niveau là Parce que ça débuffe le heal On sait Le heal de Mélodelf Qui est en zone Croyez moi Que vous avez vraiment Que vous avez vraiment Gros à gagner Avec un ulti Delfox Bien placé De Vanglas Honnêtement Et puis maintenant Vous aimez jouer Vous aimez jouer Un petit peu Un petit peu Le bon Tenefix Cette cible là Qui peuvent se régénérer Qui peuvent se régénérer Et ça peut être Très Gamebreaker Rien d'autre à dire A plus Le Luganet move aussi est excellent Pour vraiment provoquer des phases sur la map Qui sont uniques à Hoopa Donc voilà Guerriland Guerriland je vais le mettre un petit peu au même niveau ici C'est fou hein Non mais pour moi Les meilleurs supports C'est vraiment Tenefix Et ou pas après Tenefix C'est situationnel Mais pour moi quand il est pique Il peut vraiment faire un gros taf Et puis après du coup On a ces trois persos là Qui en vrai sont à plus Mais pour être en S Ils sont juste un peu en dessous Mais de toute façon Voilà vous avez vu Il n'y a pas 36 000 supports Mais Guerriland Ouais Peut être très fort Dans certaines situations En vrai de vrai Guerriland Je ne suis pas non plus giga fan Je ne vais pas vous mentir Parce que ça va être dépendant De certains pokémons Mais je sais qu'il est beaucoup joué Très populaire Mais je suis à deux doigts De le mettre là quand même Je suis quand même à deux doigts De le mettre un petit peu en dessous Je vais le mettre là Vous savez quoi ? Je vais le mettre là Et le prochain Je vais le mettre ici Melodelf Qui est vraiment fort aussi Je trouve en ce moment Je ne sais pas J'ai même envie de mettre Melodelf En S quoi Mais c'est entre les deux C'est quand même fort Melodelf C'est quand même très très fort Enfin je ne sais pas J'hésite J'hésite Je le laisse là Je le laisse là Pas Melodelf Mais j'ai très envie De le mettre ici Tout simplement Parce que Melodelf Va avoir la capacité à résister A des pocs De Mew De Mentali De Archeduc Je ne vais pas citer Gouplein Parce que je vous ai dit Que tout à l'heure Gouplein Avec son unit move Ça contre un petit peu quand même Ce pic Melodelf Et puis Je vais le mettre là Vous savez quoi je le mets là ? Je le mets là parce qu'il a quand même Ce pouvoir Melodelf A lui tout seul Le pic A stopper un petit peu Des persos Qui peuvent dash Notamment des Chiffourceaux Qui peuvent être vraiment embêtés Des Zoroars Qui sont injouables Contre Melodelf Si vous êtes Zoroar Que vous êtes pris dans la zone C'est injouable Des Lucario Extreme Speed Ça va être très compliqué Enfin vous voyez En fait c'est un counter à très A pas mal de Pokémon Avec le sort Gravité Je rappelle qu'actuellement D'ailleurs le sort par ici Est actuellement banni Du haut niveau Des tournois officiels On va dire Donc ça serait peut-être encore plus Un tiers S Si le sort était d'actu Parce que du coup ça lui provoque Un petit peu de la versatilité Mais ouais je vais le laisser là Le pic Melodelf Je le trouve vraiment très 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 solide On passe à Muplodocus Muplodocus je vais pas vous mytho Je trouve que c'est vraiment mauvais Je trouve que c'est vraiment vraiment mauvais Le Pokémon pour moi n'a pas sa place Vraiment Je vais le mettre là Je vais le mettre là Pour marquer un petit peu le coup Mais parmi les tanks Parce qu'il s'inscrit comme un tank C'est un tank Qui n'a pas beaucoup de contrôle de foule Qui n'a pas beaucoup de dégâts Alors qu'il y a une capacité de survie Peut-être l'une des meilleures du jeu Mais à quoi bon survivre Si tu fais pas de dégâts Que t'as pas de contrôle quoi C'est vraiment un peu ça le problème C'est le kit du perso Qui pour moi manque quelque chose Donc je pense que ouais Il faudrait lui rajouter des stuns Des trucs comme ça Mais ouais vraiment Muplodocus C'est vraiment très faible Au niveau Tous les autres en fait sont meilleurs Vraiment Vous regardez tous les autres Pokémon Ils sont tous meilleurs Parce qu'ils ont soit du contrôle Soit un petit truc en plus à chaque fois Crabarac Crabarac Moi je trouve le pick vraiment trop fort Je trouve le pick vraiment vraiment trop fort C'est un pick pour moi qui est très sous-côté Je suis bien sûr influencé Parce que Classics des Zephyrisport Est un main Crabarac Et que bah ouais clairement Il y a beaucoup de situations Où je suis en mode Mais ouais mais le pick est incroyable Par contre il est pas du tout joué en fait Le pick n'est pas du tout joué Mais pour moi il fait trop le taf Il fait trop le taf dans la méta actuelle Il peut bloquer des Mentally Il peut bloquer beaucoup de Pokémon en fait Et il peut te permettre derrière justement Je sais pas je prends une situation bête Mais par exemple t'as Mentally en face Et toi tu as Mew Donc on va partir de ce principe là Ils ont Mentally et tu as Mew Si tu as Crabarac Tu bloques le Mentally Le Mew castagne le Mentally Et c'est terminé en fait Le wall pour moi de Crabarac Est vraiment trop trop fort Et très 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 sous-côté Donc ouais je vais le mettre en A plus On va pas abuser Je vais pas le mettre en S non plus Mais ouais Tortank Tortank pour moi S actuellement C'est un tier S complètement Alors pour le coup Ca va pas se jouer en tant que tank Vraiment à mon sens Même si justement Tortank a ce pouvoir A pouvoir A pouvoir Soit être joué en tant que support Avec le set Surf Hydrocanon Ou soit à jouer Tour rapide et Gicledo Et cette fois-ci à faire des gros dégâts Des gros dégâts à des cibles Qui Peuvent être au corps à corps Qui Une fois que t'arrives au corps à corps Par exemple d'un goût plein D'un Mentally Et bien Tortank va pouvoir vraiment Vraiment anantir ces cibles là La seule contrainte on va dire De Tortank ou Tour rapide Elle est là C'est Mouskoto Mouskoto peut interrompre le tour rapide Avec la surpuissance Et ça c'est le gros counter de Tortank Donc c'est quelque chose à prendre dans les drafts Mais je crois qu'il y en a qu'un seul Je crois que c'est bien le seul counter à Tortank pour le coup Et c'est pour ça que le Pokémon est très très fort C'est qu'une fois que t'arrives à passer un petit peu ce barrage avec Mouskoto Et bien finalement le Tortank est très bien Donc ouais je vais le mettre ici quand même C'est un Pokémon très populaire en plus de ça en ce moment Et on va arriver sur les autres piques Qui sont pour moi Ronflex Je vais le mettre un petit peu au même niveau ici Que Krabarak Ronflex très bonne engage Très intéressante Notamment qui peut bump Les ennemis qui peuvent aller dans un portail Ca peut cancel le portail Donc c'est une mécanique qui est très intéressante Maintenant on va vouloir jouer d'ailleurs Soit barrage soit le truc qui est en or Qui est assez intéressant aussi Donc ouais je pense que c'est intéressant Après voilà une fois de plus Quand t'as des Desséliandes Des Flagados Ben t'as peut-être moins envie de prendre Ronflex C'est pour ça que je mets un petit peu plus bas Desséliandes je vais clairement le mettre ici en S Pour moi le Pokémon est trop fort Flagados on va le mettre ici en S aussi Désolé j'accélère un petit peu Mais c'est deux Pokémon qui imposent la méta Flagados trop fort Qui permet tout simplement immobiliser n'importe quelle cible Et on sait qu'en équipe Bah c'est trop fort de faire ça Parce que vous pouvez tout simplement Anéantir une cible avec une bonne communication Directement Donc le pic Flagados décisif Et c'est une menace Flagados C'est grave Mais c'est un tank qui est vraiment une énorme menace Tant bien sur le point de vue offensif Si vous voulez engage le fight Mais sur le point de vue défensif Si vous avez un Dodrio Qui essaye d'aller chercher un Mew ou un Mantali derrière Et que vous avez Flagados Et bien bonne chance Bonne chance parce que clairement Flagados va coller les fesses de ce perso là Et ça va être très compliqué Gros Doudou Gros Doudou Qu'on voit quand même un petit peu moins Que je mettrais peut-être un petit peu derrière quand même En fait le pic est intéressant Mais c'est dur en fait avec Gros Doudou Je vais le mettre ici en A- T'as pas de Gros Engage Qui te permettent de go in vraiment fort dans la front lane ennemi Et c'est compliqué parce que du coup t'as des fortes engage en face T'as quand même Dessaylian qui a un contrôle de fou malade Qui peut déjà gap close avec son unit move etc T'as un Ronflex qui peut vraiment avoir une grosse engage T'as un Krabara qui peut réduire la distance avec notamment un wall Pour moi vraiment le Pokémon a un petit peu Il manque un petit peu cette grosse engage Par contre une fois de plus le unit move Et je pense très 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 sous-coté actuellement Et dans certaines compos C'est un unit move qui peut te permettre de gagner le dernier fight Vraiment de fou Il va de plus s'embêter les persos comme Dodrio qui veulent engage Les persos comme Lucario Extreme Speed qui vont se faire cancel Parce qu'avec le passif de Gros Doudou t'as envie un petit peu de pleurer Donc je pense que le perso mérite une petite mention spéciale Je pense que dans certaines compos il devrait être une priorité Pour le coup il ne l'est pas encore actuellement dans la méta Et c'est vrai que ça reste un petit peu en dessous On passe à Rongrigou Bon alors Rongrigou n'est bien sûr un tank de par ses stats Mais n'est pas joué vraiment en tant que tel Je vais le mettre Rongrigou c'est compliqué C'est soit B soit A- Je suis vraiment pas fan du pick Très 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 guérilante dépendant aussi Après Voilà c'est un pick qui peut aller chercher un petit peu la backlane Comme des Mews en Thali Mais C'est compliqué C'est compliqué Rongrigou En vrai je vais le mettre là Je vais le mettre ici Même si voilà c'est à 10 aussi Ce n'est pas un tank bien sûr Mais je vais le mettre un petit peu Ici Et on va terminer avec Mamochon Le Mamochon Le bon vieux Mamochon En tout cas Pareil on le voit plus du tout On le voit plus du tout Mamochon Enfin on le voit plus beaucoup en tout cas Des mails Mamochon vont encore le jouer Mais pour moi ça va être à peu près à ce niveau là aussi Vous l'aurez compris Mais tous les tanks sont forts actuellement dans le jeu Et c'est une réalité Tous les défenseurs sont vraiment très forts à mon sens Vraiment Tous les persos sont jouables En tout cas dans une draft N'importe quel défenseur Vous prenez Alors oubliez Oubliez mes plodocus Je vous en conjure Mais le reste en vrai c'est vraiment jouable Mamochon ce qui lui manque C'est C'est peut-être une capacité à aller chercher un peu loin dans les fights Et puis Ouais en vrai ça a des bons dégâts quand même Mamochon Ça a une bonne engage C'est peut-être un petit peu trop prévisible Et le problème de Mamochon on va dire C'est que si vous ratez votre combo Bah vous servez à rien quoi Donc bien sûr on va jouer avec la charge Et puis les glaçons là qui tombent Désolé je connais pas les sorts des tanks Mais on va jouer avec ça Et c'est vrai que si tu rate ton combo Bah tu sert à rien dans le fight Le unit move est pas non plus dingue Tu vas pouvoir l'esquiver assez facilement En tout cas soit avec un bouton fuite Avec un full heal C'est assez prévisible on va dire C'est ça le mot Le bon mot Et ouais c'est vrai que c'est très Combo dépendant Donc voilà Pourtant le Pokémon est très fort en early game Le Pokémon est très fort en early game C'est pareil ça c'est des Pokémon Qui on oublie un petit peu On a tendance à les oublier Parce que tous les autres sont vraiment au dessus Mais je pense qu'un jour Ils peuvent remonter un petit peu dans les tiers Donc voilà Voilà la petite tier list On parle pas de low class bien sûr Je suis incapable de vous dire si le Pokémon sera fort En tout cas en tant que tank et tout Je sais pas le kit a l'air très intéressant ceci dit Mais ouais je suis pas capable de vous dire tout ça Dites moi ce que vous en pensez un petit peu de cette tier list J'ai vraiment voulu isoler un petit peu Zassian ici Vers le haut Mais je trouvais ça important Et puis après voilà Vraiment si vous regardez une game A haut niveau de pro Vous allez voir Vous allez voir quasiment tous les persos qui sont là C'est vraiment une dinguerie Soit ban soit pique Et puis après vraiment ceux là aussi Ils sont très souvent mis en avant Et puis ceux qui sont en B et en C Vraiment vous les verrez quasiment jamais Le perso qu'on va peut-être le plus voir Parmi ces tiers là Je suis pas capable de vous répondre Mais c'est peut-être tir à nocif C'est peut-être tir à nocif Et puis après voilà Ca c'est des persos situationnels un petit peu Donc voilà Vous l'aurez compris Le coeur de la méta c'est S plus, SA plus A moins c'est du situationnel B et C c'est vraiment en dessous pour le coup actuellement Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez de cette tier list Je le rappelle du coup Mais ne ratez pas les championnats d'Europe Du coup j'y serai présent moi sur place A partir du jeudi 13 Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch Ca c'est super important Parce que je vais vous montrer un petit peu des images Je vais vlog depuis là-bas Et je vais vous montrer un petit peu des images De la scène Pokémon Unite L'évolution, tout ça Il y aura les joueurs aussi qui seront là Donc les pros Les pros qui seront à mes côtés Et puis bah voilà Cette fois-ci je vais vivre un petit peu l'expérience Du côté Bah au sein d'une équipe Parce que je vous rappelle Je suis coach des EFRI Sports Et je pense que Voilà ça peut être sympa Pour vous aussi Que je vous emmène Directement découvrir tout ça Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch Je vous ferai J'essayerai de vous faire une petite vidéo sur Youtube Bien sûr Pour détailler un petit peu Tout ce qui s'est passé Retracer un petit peu l'histoire de ces championnats d'Europe Après Donc voilà J'espère avoir de belles images Mais voilà Rejoignez-nous C'est très important en tout cas De suivre De suivre tout ça Et de faire évoluer un petit peu La scène Unite On a besoin de viewers On a besoin de tout ça Donc voilà Je vous dis à très très vite Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires De cette tier liste Abusez pas N'abusez pas C'est une tier liste à haut niveau Donc faites des commentaires constructifs S'il vous plaît Et puis voilà Une fois de plus dans les commentaires Si vous avez des questions Sur est-ce que tel perso est fort en solo queue Etc N'hésitez pas N'hésitez pas vraiment à poser dans les commentaires Je lis très régulièrement les commentaires Et j'essaie d'y répondre au maximum Pareil si vous avez des sets d'objets etc Même la commu Il y a des gens qui sont un peu plus investis dans le jeu Qui pourront aussi vous répondre Donc vraiment N'hésitez pas Lancez-vous dans les commentaires Vous êtes bien sûr les bienvenus Et je vous dis à très très vite Pour la prochaine vidéo Allez peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz